Donc, mes recherches linguistiques visent à restaurer la bonne prononciation de la langue française. Dans la plupart des cas, elle est valable, à condition de se fier à la tradition orale et non pas à la tradition écrite, parce que quand on enseigne le français, c'est une catastrophe. Sauf, on enseigne le français en restant collé à l'écrit, alors que la langue française, elle a une vitalité bien au-delà de l'écrit. Mais alors, il y a des cas, effectivement, où l'écrit l'emporte sur l'oral, et des cas où l'oral l'emporte sur l'écrit. Alors, un cas assez étonnant, c'est le verbe aimer, par exemple. J'ai expliqué que le singulier ne doit pas être confondu avec le pluriel. Or, par exemple, je dis, il aime, et, alors dans le cas d'aimer, ce n'est pas un très bon exemple, puisque ça commence par une voyelle, mais enfin, disons que m-a-i-m-e, ça s'entend comme m-a-i-m-e-n-t. Alors, quand il y a un poil comme ils aiment, on voit la différence. Mais par exemple, si il dit ils mangent, que ce soit ils mangent-il ou-ils-s, on n'entend pas la différence. Alors, dans le cas de « ils mangent », c'est intéressant, parce que comment on pourrait-il prononcer « ils mangent » ? Eh bien, d'après ma théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la réduction ou de la contraction. C'est-à-dire que, quand on passe du pluriel au singulier, il y a une contraction, il y a une réduction. Et par conséquent, le mot doit être plus court. Comme par exemple, « ils veulent », c'est plus long qu'il veut. Eh bien, « ils mangent », il ne faudrait pas qu'on puisse dire « ils mangent », M-A-N-G. « Ils mangent ». Et en revanche, « mange », le « en » ne devrait pas se prononcer « en », devrait se prononcer « mange ». « Il mange », comme diront les méridionaux, ou les anglais d'ailleurs. Donc, il y a un problème de reprononciation, de requalification de la prononciation qui est intéressante. Et j'avais dit l'autre jour, par exemple, que le fameux « je pense, donc je suis », c'est « je pens, donc je suis », et « je pense ». « Je pense », c'est déjà un pluriel, c'est « je pense », P-A-E-N-S-E-N-T. Alors, le problème, c'est la liaison. Quand on fait la liaison, si je dis « je pense à toi », effectivement, là, il y a le « S » s'entend. Mais quand le mot n'est pas suivi d'un doyel, il n'y a pas de raison. De la même façon, je trouve ça insupportable, tout à l'heure où je parlais de choc, Olivier, de dire « bonjour à tous », c'est complètement ridicule. Est-ce que je dis « merci à vous », non, je dis « merci à vous », il ne faut quand même pas se moquer du monde. C'est parti.